Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce numéro de Climax 28 Nous allons nous intéresser au tournoi Tetris TGM The Masters 95 Tout fraîchement effectué ce week-end puisqu'il a eu lieu le 23 avril 2016 Soit samedi dernier dans l'après-midi 15h au Japon Dans la salle Kodaira, cette salle où ça transpire autour de Tetris The Grand Master Il y a eu 16 joueurs pour ce tournoi Donc ça fait pas mal de monde, ça veut dire qu'il y aura 2 repêchages Nous allons suivre dans cette première partie, eh bien, poula, poule B et le premier repêchage Et dans la deuxième vidéo qui fera donc suite, eh bien, vous aurez droit au deuxième tour Deuxième repêchage et ensuite demi-finale et finale Allez ! On va donc attaquer sans plus attendre ce tournoi Et il y a eu du beau monde, hein, il y a eu du gros joueurs On commence tout de suite avec NFT qui ouvre les hostilités Dans cette poule-là, vous allez retrouver SMD, SQR, NFT Donc NFT, SKN, HBM et Momai en bas, Corian, Hiyoko et Zoon Voilà pour cette première fournée de 8 joueurs Vous voyez donc qu'ils sont classés par temps On essaie de répartir les 16 joueurs au mieux comme on peut faire Puisqu'il va y avoir vraiment des différences Ce temps, leur meilleur temps pour être GM dans ce Tetris Le premier Tetris The Grand Master Eh bien, va permettre donc de définir un handicap Et cet handicap, eh bien, correspondra tout simplement Donc, au temps du meilleur Enfin, si on prend un joueur donné à son temps Par rapport au joueur qui a le temps le plus grand Donc, dans la poule Et il partira de cette différence Après, donc, le joueur le plus fait de la poule C'est Nico From Tokyo, puisqu'il a un 11-26 Vous diriez que c'est pas le joueur le plus lent De ce tournoi 95, The Masters Mais c'est lui qui, pour cette poule C'est assez violent quand même Parce qu'il y a beaucoup de joueurs autour des 9 minutes Comme vous pouvez le voir dans la tranche 9-10 Voir même proche des 9 minutes On pense à Corian, on pense à SQR On pense bien sûr à Esken, qui est le plus rapide Mais Hiyoko et Zoon se placent bien aussi Et Semdi à 9-38 Ça va être donc vraiment difficile pour Nico From Tokyo Qui est pour lui, à son niveau, dans une poule à la mort Attendez qu'il est déjà en grande difficulté Puisqu'il brode actuellement sous vos écrans Il va attendre la barre, il attendre la barre La barre, là, qui va l'aider Il va pouvoir ouvrir la grâce à cette pièce orange Parfait C'est impeccable Il va récupérer du jeu Il n'est pas serein Là, on voit les pièces Ce qui se déplacerait lentement On sent qu'il cherche à étudier ce qu'il fait Pour ne pas faire l'erreur qui pourrait le tuer Il attendre quand même la barre Ici, pour essayer de s'en sortir Ouais, il ne sait pas quoi faire, là, de la pièce verte Alors que les autres joueurs se sont lancés Ils sont tous repartis au carrément en même temps Que ce soit joué à Miyoko SM10 Alors que Nico from Tokyo est en très grande difficulté Il risque de ne pas aller loin Et c'est la marre de Nico from Tokyo Qui, eh bien, va directement au premier repêchage Bon, voilà, ça n'aura pas duré longtemps 4 vont sortir de cet affrontement Pour, donc, aller, eh bien, directement au second tour Donc, ça leur évitera, bien sûr, le repêchage Mais, les poules sont ce qu'elles sont Et le niveau est tellement souvent élevé Que même des très bons joueurs peuvent se retrouver A passer par leur repêchage, sortir de leur repêchage Et donc, aller, eh bien, en demi-finale Et voir même en finale C'est souvent un scénario qui se produit Dans les tournois The Masters Allez, les joueurs, donc, ont placé leur jeu Toujours la colonne à droite C'est la manière la plus rapide, ça va être la mort Rappé en FBM Oh la 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 Nécatombe Dans la salle Kodaira pour ce premier tour Ça se passe mal Niko from Tokyo Et Bomai Ça dégage, hein Ça dégage fortement Alors que de l'autre côté, eh bien, tous les joueurs Sont rentrés en lisse Zone Esken Tout le monde est là Et on va essayer, bah, de suivre ce match Des survivants Nous ne pourrons en rester que 4, hein Et c'est vrai qu'on se dit qu'il y a une tempête dans la salle actuellement Puisqu'on a eu des départs précipités L'encore dernier tournoi c'était plutôt bien parce qu'on n'avait pas eu trop de morts instantanées Mais là, démarrage difficile Démarrage difficile pour certains des joueurs Même si les autres se débrouillent plutôt bien Construction assez solide du côté de SKN, de SMD Du côté également de ZONE Complètement en bas à droite pour vous Les joueurs dont vous n'arrivez pas à lire le nom C'est vrai que je n'ai pas fait le tour borne par borne Alors c'est Yoko qui est juste à côté de ZONE En player 1 sur la borne 4 Et enfin sur la borne 3, c'est Koryan qui joue en player 2 Si vous avez du mal à vous repérer, les autres noms ne peuvent pas poser problème C'est vrai que ce tournoi a été diffusé comme de la deuxième fois Depuis le mois dernier sur le channel Twitch de Koryan Ce qui permet de le suivre et de vous le commenter dans la foulée Avec vous voyez un travail Que ça soit de Koryan ou de la salle code AERA Pierre 21 Avec un minimum de facilité pour suivre ça Vous voyez, ils mettent le nom, là que c'est le premier round Qu'on est au groupe A Ils mettent les noms des différents joueurs sur le layout Même si c'est très sommaire, ça permet de se repérer très facilement Et c'est vraiment très très utile Allez, le jeu continue, eh bien, d'évoluer Je vous rappelle que les joueurs doivent atteindre les 99, 999 levels Tout en étant GM C'est la condition minimale Sauf si personne, en fait, n'est GM Ou si un joueur n'arrive pas à GM Et que le joueur qui a été un peu plus lent que lui, lui l'est Eh bien, ça sera lui qui sera qualifié Alors ça arrive, dans les cas de figure Ça peut arriver, des fois c'est assez compliqué Et puis des fois, il y a des finishes aussi Vraiment sur le fil du rasoir du Tetris Et c'est pas toujours facile de voir qui s'est qualifié Qui s'est pas qualifié On suit pas Des fois, ils se plantent aussi dans les noms Donc on se retrouve plus du tout On sait plus où on en est Mais on va quand même essayer Eh bien, de se délecter du meilleur niveau mondial De TGM pour certains joueurs Sur le premier, incontestablement possible Sans nombre d'un doute C'est vrai qu'il n'y a vraiment pas D'illusion là-dessus Ou de rêverie C'est clairement le meilleur niveau Que vous pouvez trouver Dans le monde Avec, c'est l'exclusivité d'avoir ce tournoi Mensuel à la salle Codera Parce que c'est vrai Et même sur TGM C'est le seul Puisque sur TGM Après, il y a des fois quelques tours Au sein des CTWC Ou la version européenne De ça Mais CTWC, vous savez que principalement C'est ce qui fait l'événement phare C'est le Tetris NES D'ailleurs, VST Corian joue Assez souvent A ce Tetris NES Mais regarde un petit peu Les autres joueurs Donc, on va dire occidentaux Pour le coup S'adonner à ce titre Et c'est vrai que, bon, au Japon S'ils sont plus intéressés Par leur version Parce que c'est vrai que TGM, quelque part C'est un peu leur version Le Peppararica Donc, c'est un Tetris japonais Et, bah, il montre le niveau Qu'on doit avoir Enfin, qu'on devrait avoir Sur ce jeu Quand on a passé Je ne sais pas combien d'années Quasiment Voilà, trop de temps Quasiment trop de temps C'est vrai que le jeu Va bientôt avoir 20 ans Ce que je suis en train De réaliser, quoi Imaginez Dans 2 ans Le jeu, il va fêter C'est 20 ans 20 ans Peut-être que pour certains Ils sont Je ne suis pas tout à fait sûr Quand même Mais Puis Il y a certainement des joueurs Qui y sont depuis Assez tôt Je ne sais pas s'il y a des joueurs Qui jouent depuis 20 ans Mais enfin, imaginez Le level qu'ils ont pu Développer Esquivar qui joue Très très haut Là Qui tutoie Le ciel de sa construction Son air De 20 par 10 Pour essayer de gratter Un maximum de secondes On va regarder Au point où on en est Alors, beaucoup de joueurs En franchit les 500 Mais pas tous Pas tous Beaucoup non En fait, il y en a que Les autres approchent Puisque, voilà Il y a Yoko aussi Qui vient de franchir Cette barrière des 500 Cette barre des 500 Permet d'avoir la vitesse max Du jeu Qui ne va plus évoluer Jusqu'à la fin Puisque à chaque fois Que vous passez un level Avant 500 Alors un level Ou plutôt une section Et puis certains points précis La vitesse change Les conditions changent Légèrement Mais à partir du level 500 Ça y est Vous êtes au max Le jeu ne va plus du tout Évoluer en termes de vitesse Je ne peux plus aller plus vite En tout cas Pour cette version Et, eh bien Les joueurs Là doivent rentrer Dans une sorte de rallye Marathon Puisque c'est vrai Qu'il n'y a plus d'évolution Donc le truc Ça va être de trouver Le maximum de vitesse On va dire Au sein de sa construction Et des pièces Que l'on va poser Des mouvements Que l'on va faire Pour essayer de minimiser Bah justement Ces mouvements Pour, vous le comprenez Pas perdre de temps Et essayer Bah de fournir Le meilleur De soi-même De sa partie Contre l'ordinateur Pour battre les autres Dans cette confrontation Indirecte Alors c'est un petit peu Compliqué là De suivre Parce que tous les joueurs S'en partie Dans des Dans des mosaïques Assez particulières On peut noter Ce Esken Qui essaie de reboucher Comme il peut En haut à droite Escuart Qui a du mal Oh là là Escuart Qui a du mal À repartir Je sais pas S'il l'a fait volontairement Ça justement Parce que sa construction Est un peu bizarre Peut-être que c'est voulu Après il s'est pris Peut-être un peu tard Pour faire tourner la barre Il n'est pas parvenu Il va construire Comme ça par dessus Parce que le problème C'est que là Il est handicapé Parce qu'il avait plus de Tetris Alors ça peut être Une volonté Essayer de trouver des solutions Alors on pourrait penser De prime abord Que ce sont des erreurs Mais c'est absolument pas le cas C'est juste le moyen D'essayer de retomber Sur un profil Tetrisant Si je puis m'exprimer Ainsi Pour évidemment Faire des Tetris Qui restent la manière La plus rapide de construire Dans ce jeu Puisque vous savez Que le jeu Va vous pénaliser En fait à partir du moment Où vous rentrez Dans un système De faire une nuit Une nuit En fait Vous allez perdre du temps Parce que vous allez prendre A chaque fois le clear line d'il est Et ça C'est assez embêtant Tout le long du jeu C'est vrai Que ça l'est peut-être Moins dans d'autres versions Qui vont beaucoup plus vite Et qui sont moins Penchés sur les combos Et le temps par section Pour le premier TGM C'est vrai qu'il faut essayer D'optimiser tout le temps Vraiment Vraiment Tout le temps Maximum Et si on peut repartir Sur une sorte de bloc solide Qui va permettre De faire des Tetris C'est ce que les joueurs Vont réaliser Allez 770 760 pour pas mal de joueurs SMD On va regarder Essayer de voir Qui c'est qui est premier C'est SMD justement Mais il est talonné Par Corian Ah non c'est peut-être Zone C'est Zone qui est en tête Ouais c'est Zone en fait De pas grand chose Donc là En trio tête On a Zone SMD Corian Mais derrière Enfin vous voyez Il y a SQR C'est très serré Sken qui est pas loin non plus Mais les premiers A avoir franchi Le 800 Alors qu'est-ce qu'il y a Le joueur De les rejoindre C'est Zone Corian Et SMD Allez On fait Direction On fait route Vers quasiment La dernière ligne droite Il reste plus que Deux sections A parcourir Un petit peu moins Maintenant Pour essayer de décider Qui va être le joueur Le plus rapide Dans cette poule Là directement Et les 4 joueurs Même Le joueur plus rapide Et c'est 3 poursuivants Pour directement Avoir sa place Donc Dans Le deuxième tour C'est vrai qu'il faudrait Peut-être éviter L'air pêchage Parce qu'il y a déjà Des gros joueurs Enfin des gros joueurs Il y a déjà HBM Qui sont partis Le problème c'est que là Au bout d'un moment Ça devient tellement difficile Que partout Tu rencontres des bons joueurs Et qu'il faut réussir A passer au travers Du handicap Alors des fois C'est plus compliqué En fait justement Pour les meilleurs joueurs De s'en sortir Puisque le handicap est tel Et le différentiel Est très grand Du coup C'est quasiment Mission impossible De se qualifier C'est pour ça Qu'ils sont quasiment Obligés D'aller Faire un tour Dans le filet de pêche Pour ensuite Finir et gagner Esken Qui est bien retombé Sur ses pattes Qui a peut-être La construction La plus intéressante Avec celle Des skewers Celle qui va fournir Le plus de vitesse Et le plus de points Ça c'est sûr Et alors on parle encore De points Dans celui-ci Parce qu'il faut atteindre Un certain nombre De points Les points apparaissent D'ailleurs vous voyez De manière très sûre Et c'est vrai Qu'au fil des épisodes Bah en fait C'est pas que les points Ont disparu Ils sont comptés De manière plus ou moins Visible Mais c'est surtout Que le temps Est très important Alors que dans le premier En fait c'est seulement A certains endroits Que le jeu va regarder Temps, points Et dire Ça passe, ça passe pas Pour avoir le GM Alors que dans le 2 Vous êtes surveillé Tout le temps Dans le master mode En termes de temps De section Voilà Et c'est Esken Au final Qui finit premier Avec un magnifique 9.4 Qui a doublé Tout le monde sur la fin Suivi de zone Ça se qualifie Avec un 9.51 Temps un petit peu plus lent Mais belle partie Grosse partie de Esken Qui commence avec un bon 9 Sub 9.30 GM pour Eskuar Et SMD Voilà On a les 4 qualifiés Trop tard malheureusement Qui va aller en repêchage Et donc ça va être aussi le cas De Yoko HBM Et NFT Pour Et bien Ce Premier tour On va se diriger Donc vers La poule 2 Petit Bon dans le temps Pour se retrouver A peu près Dans Le moment Où ils ont Lancé Cette Cette partie Voilà Nous allons ici En poule 2 Donc toujours 8 joueurs Mais 8 joueurs différents Avec Sur la borne 1 Achar Et Meso Sur la borne 2 Undie Et Kentris Sur la borne 3 En bas à gauche Pour vous 87 et 777 De joueurs avec des numéros Et enfin Sur la borne 4 Alors On va l'appeler Kanji-san Parce que je ne sais pas Alors de ce que j'ai pu entendre J'ai l'impression que ce joueur Euh S'appelle Okucha Mais je n'en suis pas sûr Alors Voilà Si vous comprenez le japonais Et que je me suis planté Ou si ce joueur Regarde que je l'appelle N'importe comment Il y a des tournois qui comprennent Ce que je dis Je m'excuse Je m'excuse Mais voilà Kanji-san En player 1 De la borne 4 A côté de S.A.L Qui a un 12 minutes Donc c'est lui Le joueur le plus lent Pour être GM De ce tournoi 95 Sans aucune Malveillance De ma part C'est juste que voilà C'est un fait C'est lui qui est Le plus lent Alors après Si c'est un joueur Qui est solide Ça risque d'être assez emmerdant Parce que le problème C'est que quand tu as un joueur Qui est un peu plus lent Mais qui arrive toujours au bout Ça arrive Pour certains Et bien du coup C'est une belle épine dans le pied Pour les joueurs Qui sont les plus rapides Parce que du coup La 12 minutes Vous voyez Par rapport à quelqu'un Qui tourne autour des 9 minutes Comme Kentris Alors au passage Ça permet de voir Qu'il y a certains joueurs Qui se sont rapprochés Des 9 minutes C'est vrai qu'il y a quelques-uns Qui sont en dessous pour le moment Ils sont Enfin Il y aurait un autre joueur Qui est d'ailleurs C'est vrai que je ne vous en ai pas parlé Il y a un joueur Qui aurait rapproché le temps Alors son nom m'échappe D'ailleurs Et c'est un joueur Alors je ne sais pas Si c'est un joueur d'ailleurs Qui participe Mais il ne me semble pas Mais c'est un joueur Qui aurait fait un temps Assez proche Voir peut-être même meilleur Que celui de 777 Si on en croit Certaines photos issues de Twitter Mais c'est un joueur Qui ne participe pas au tournoi A priori Mais voilà Des joueurs qui sont en dessous Des 9 minutes Il y en a Il y en aurait a priori Au moins un autre Bon Mais il ne participe pas au tournoi Donc là ça nous concerne Un petit peu moins Mais du coup Pour quelqu'un comme 777 Vous voyez On a 3 minutes Plus de 3 minutes De différentiel Ce qui est énormissime Même pour un joueur très bon Comme 777 en fait Et ça veut dire que lui Il faudrait qu'il fasse vraiment Un temps Pile poil best C'est à dire que c'est dans le meilleur des cas Ça c'est dans le cas Où il atteint son PB sur cette partie là Ce qui n'est jamais le cas Ce qui n'est jamais le cas A aucun joueur Mais si tu as un joueur Qui a 12 minutes Et qui est en début de progression Et qui lui va plutôt tourner dans ces eaux là Parce que c'est plus simple De faire peut-être tout le temps 12 minutes pour lui Et que c'est un joueur Qui est un petit peu solide Certes pas très rapide Mais qui est constant Et là du coup Ça va poser vraiment des soucis Pour se qualifier A des joueurs Comme 777 Ou même Kentris Ou Meso Et c'est vrai qu'on va voir un petit peu Ce qui se passe En tout cas les autres joueurs Ont presque tout rejoint Kentris arrive Voilà 777 et Meso Doivent être dans les starting blocks Ils savent qu'ils ont Beaucoup à faire Et si les autres joueurs Continuent à construire Notamment A S.A.L Bla Qui pose des pièces Stung Ça tétrisse pas Ça raccorde là un peu son jeu Il le En fait Il casse Pour essayer d'avoir une forme Qui va lui permettre De caler des pièces Le long de sa colonne Donc en 9ème colonne Afin De n'avoir Aucun problème De pièces Qui ne trouveraient pas Sa place dans le jeu Donc c'est pour ça Que des fois Vous voyez les joueurs cassés En fait C'est tout simplement Parce qu'ils savent très bien Que là Soit ça va leur faire perdre du temps De foutre ses pièces Soit c'est impossible Donc du coup On va casser Ça sera plus sûr On va perdre en effet Un peu son combo de construction Et ses points Mais c'est rien Parce que si derrière Tu sors 3 tétris Le jeu en aura valu La chandelle Ils sont tous Rentrés en lice Y compris 777 Et Mass Et on va voir un petit peu Comment ça va se prouver Il y a toujours Catrice Qui joue très très haut Faut qu'il fasse gaffe De ne pas se laisser embranguer On a très vite fait De s'endormir un petit peu Et de bloquer une pièce Dans les hauteurs A jouer comme ça Surtout qu'il a pas fait Un décalage assez grand Il avait du mal A véhiculer ses pièces Complètement à gauche Donc au centre de son jeu Là où spawnent les pièces Si c'est trop élevé Ça risque d'être difficile Catrice qui prend Quand même Quelques Oh Et bah Au coup de chat Ça a été très vite déguerpé Bon bah voilà Alors lui ça fait Ça fait du bien Pour les autres C'est dommage pour lui Mais c'est sans pitié pour lui Même s'il y a quand même Un système de repêchage Mais pour les autres Il respire Parce que je pense que Honnêtement Ça allait être très compliqué Et ce joueur Et bien qui Qui s'en va D'ores et déjà Monsieur Kanji-san Qui est parti Donc Kentrice qui est en difficulté Je voulais vous faire un point Sur l'avancée Mais là Kentrice On surveille Qui est en haut A droite Et qui a du mal A trouver Une petite ouverture Pour libérer son jeu Il arrive au mauvais moment Ça obstrue complètement Ce qui se passe à droite C'est mal barré Si c'est bon Il arrive à trouver Une petite sortie Bien fait ça De la part de Kentrice Qui arrive à récupérer ça Ce qui n'était pas bien Il était réellement Pas bien Par contre il y a une erreur Là-bas du côté de Hatcher Qui a essayé de glisser des pièces Vous avez vu en fait Il a fait un décalage Dans sa construction à droite Il a essayé de glisser une pièce Mais malheureusement Il s'y est pris trop tôt Et il a déclenché la rotation Un peu tôt Et le jeu En fait a fait remonter la pièce Il a bloqué complètement à droite Ce qui fait qu'il est obligé D'obstruer à gauche D'obstruer à gauche Pour réussir A casser Tout ça C'est le seul moyen Pour lui Bon il s'en est pas mal sorti Voilà là c'est une pièce orange Bon il ne l'a pas utilisé Peut-être qu'il n'a pas assez chargé de taux Pas voulu le faire tout de suite Bon c'est vrai Qu'on est encore à des petites vitesses Donc ça leur permet De réagir Assez rapidement Mais comme il est sorti Du ralentissement Il faut quand même Qu'il fasse attention Parce que là Il est obligé d'attendre 400 Pour avoir une petite période Mais c'est qu'il lui Il faut qu'il fasse quand même Encore des Tetris Sinon ça va être compliqué Pour se qualifier Oui je rappelle Qu'il y a des ralentissements Par moment Des ralentissements Quand je dis ralentissements C'est pas que le jeu Il est mal développé Et qu'il y a des ralentissements Comme sur les jeux modernes Auquel vous pouvez jouer Et que c'est pas très fluide Tout le temps Non non C'est absolument rien à voir Là c'est voulu Quand je parle de ralentissement C'est tout simplement Que la vitesse de chute des pièces Est ralentie Volontairement C'est le jeu qui dit ça Voilà 200 En fait On revient à un niveau 0 En termes de vitesse de pièce Ce qui permet Soit disant De corriger Enfin ça sert Alors honnêtement Je sais pas si ça a été fait Pour ça à la base Si ça a vraiment été fait Pour corriger Mais au final Ça emmerde tout le monde Je le dis assez souvent Parce que ça vient Perturber votre rythme Et bah En fait On a pas besoin de ça Alors c'est vrai Que c'est peut-être Très intéressant Pour les joueurs Qui débutent Ça très certainement Le jeu Je vous rappelle N'est sorti que sur arcade On n'a pas Déjà que c'est assez violent Quand vous mettez un crédit Dans la borne Bon encore dans le premier Ça peut aller On a voulu laisser une chance Voilà Aux joueurs Qui viennent poser une pièce Comme ça De manière De manière on va dire Juste fun Sans vouloir atteindre Un niveau de super play Quel qu'il soit Donc voilà Il y a ce ralentissement Pour un joueur de haut niveau C'est juste Signe d'emmerdement Parce qu'il faut surveiller ça Faut vraiment faire monter La construction à 200 Pour ne pas perdre trop de temps A cause de ce ralentissement Donc c'est assez pénible Au final Pour un joueur Qui vise Qui vise Les meilleurs temps Et le meilleur score Pour Voilà Pour ce jeu Et c'est Bah c'est vrai Que bon C'est parti d'une bonne attention Mais on peut voir Qu'une bonne attention Une aide Pour un joueur Qui veut juste s'amuser Bah c'est un problème Pour un joueur Voilà On va dire pro Même si c'est pas le terme Il n'y a pas de professionnalisme Dans les jeux Tetris Même s'il existe Le Red Bull Puzzle Ça Ça reste Il y a quelques joueurs Qui sont sponsorisés Mais c'est pas On va dire Voilà C'est pas l'effervescence D'autres jeux compétitifs Que vous pouvez connaître Ça n'a absolument rien à voir Allez on va regarder Où on est à level 500 Parce que c'est là Où ça commence En règle générale A devenir un peu plus palpitant On voit des choses se dessiner Alors il y a beaucoup de joueurs Qui y sont Quasiment tous Légère avance du coup Bah pour 87 Qui a pris la tête Alors 87 c'est un joueur Que je ne connais pas Je sais pas si d'ailleurs Je ne vous souviens pas L'avoir commenté C'est peut-être le cas Mais j'en ai aucun souvenir Et 87 donc Et bien Est légèrement en tête Mais il est bon Il n'y a pas très loin Ah mais non c'est Pardon non C'est Achar Oui Achar a démarré Plus tard Excusez moi Que 87 Donc C'est vrai que c'est C'est Achar Lui qui est en tête Du coup Puisqu'il a commencé Son meilleur temps C'est 10-32 Avec le meilleur temps de 87 Bah c'est 10-10 Donc il est encore Un petit peu en tête Peut-être pas pour longtemps Avec ses 650 Et les autres joueurs Sont à la tranche 500 Ils ont passé les 600 C'est le cas de S.A.L C'est le cas de Meso Et ça déroule pas mal Au niveau des constructions Mais si Undy par exemple N'est pas dans une situation Extrêmement difficile Oh là là Et Achar Il n'est plus en tête Qui a malheureusement Ah ouais Elle a voulu compléter son jeu En essayant de conserver Son espace Tetris Vous voyez Et du coup malheureusement On s'est monté trop vite Au centre du jeu Et un carré est apparu Et un carré C'est vraiment problématique Si ça vous laisse Aucune ligne en fait De possible C'est à dire que le carré C'est une des pires pièces En hauteur Que vous puissiez prendre Et c'est souvent celle qui tue Parce que vous essayez D'aller au bout du bout Essayez de prendre vraiment La tangente Avec les pièces En essayant de les faire circuler En laissant éventuellement L'endroit du spawn Plus ou moins vide Et il y a un carré Qui apparaît Alors que t'as toujours pas trouvé La pièce Tu vois Pour faire ta ligne Pour faire ton Tetris Et du coup C'est la mort Ça ça ne prévient Jamais Malheureusement Et Et bien Hachar Et Okucha Okucha Qui vont Se diriger Eux aussi En premier tour De repêchage Après Des parties Où ils ont rencontré Des difficultés C'est C'est le lot quotidien D'un joueur de Tetris C'est difficile Il y a des jours avec Il y a des jours sans Il y a un énorme Et puis il y a Tetris Au centre du jeu Le 777 Qui continue à défiler Il n'y a rien à foutre Il est à 750 Il est bien Comment ça rattrapait ça Comment ça rattrapait Un petit Ketrus Comme ça On le voit pas Il s'immisce derrière Alors qu'il y a Undie aussi Qui est mort J'ai raté la mort d'Undie Tiens du coup Undie qui a fait de la merde En barre C'est le cas de le dire Puisque vous voyez Elle est restée complètement bloquée Du côté Où il voulait l'enfiler Je suppose que c'est du côté droit Parce que les jeux Sont en mode rotation La logique veut Que ça soit sa colonne La Tetris qui l'avait dessinée à droite Et Undie décède Et bien ce qui fait Qu'on a 5 joueurs Et on a déjà Quasiment une idée De ceux qui vont se retrouver En 2ème tour Puisque Il y en a un seul Parmi ces 4 Parmi ces 5 Qui ne va pas Aller au 2ème tour Directement Il sera obligé De passer par les repêchages Et pour le moment Celui qui est le plus en retard Au final C'est Kentris C'est Kentris Avec ses 842 Alors que les autres joueurs Sont tous A plus vers les 850 Il y a Meso Qui Ah non Ça se joue entre Meso Et Kentris Ça se joue à rien On va voir comment Les choses vont évoluer Durant les 150 levels Qui restent Oh là là Et 87 qui décède Ah bah ça y est De toute façon c'est décidé Voilà Meso Kentris 777 Et SL Je n'avais pas vu Que 87 Ne trouvait pas la barre Dans son jeu Distribution Qui le tue Prise de risque Trop grande Pour ce TGM Qui est vraiment vicieux Il peut vous envoyer Deux barres de suite Et plus jamais vous envoyer Le reste du jeu J'exagère un petit peu Mais c'est un peu ça Distribution est vraiment Très compliqué A anticiper A appréhender Parce qu'elle en fait Vraiment qu'à sa tête Et du coup Elle est très pénible Pour ça Dans le 2 Ça a été amélioré Mais ça reste des fois Très coquin Voir même vraiment coquin Il n'y a que dans le 3 Où ils ont On va dire Vraiment réglé le problème Bah tout simplement Ils ont un peu amélioré L'algorithme Mais ils ont surtout foutu En hold Comme ça ils étaient tranquilles Et puis dans les jeux Si vous jouez en versus Il n'y a pas ces soucis là Puisque c'est douclé Donc tant que Toutes les pièces Ne sont pas tombées Tant qu'on n'a pas eu Les 7 pièces On passe pas A la partie suivante Donc le seul cas Qui peut se produire C'est double pièce Et point Alors que Bah non Ces jeux là Triple pièce C'est possible A cause de l'algorithme Voilà Il y a 777 Il a pas Pourtant il a fait Un moins bon temps Mais il finit premier Tranquille Il a fait un moins bon temps Ouais il a fini Plutôt que country Si m'a semblé Enfin bon Ils sont tous qualifiés Voilà Et c'est elle aussi Qui a son GM Et les so Qui a son GM Bah très belle partie Ça s'est bien passé Mais vous voyez pour le moment L'homme le plus en forme C'était dans la poule Avant que je vous dise pas de bêtises C'est Esken Il me semble qu'il a fait Un gros 9-24 777 est présent Mais pour le moment L'homme chaud L'homme en forme C'est Esken Voilà pour les autres qualifiés On va se diriger Donc maintenant Vers Le repêchage Donc On va faire un bond Encore une fois Dans le temps Là on va arriver On va arriver à peu près A une heure de tournoi Si vous voulez avoir Une idée D'où nous en sommes Dans ce tournoi Et donc Là Et bien C'est le premier round Mais de ce qu'ils appellent Consolation Consolation Donc Une sorte de loser bracket Si vous préférez Qui vous permet Et bien De passer En fait En deuxième Tour De ces consolations Et donc D'affronter Les 4 perdants Du deuxième tour Voilà comment ça fonctionne Donc on va trouver Achare Yoko 87 Koryan Nikko from Tokyo Et Bobaï Donc Okucha Okucha Pardon Pas Okucha C'est un joueur de foot Si je dis pas de bêtises Et Ondi Voilà Qui jouera Donc avec A côté d'Okucha Sur la borne 4 En player 2 Donc Nikko from Tokyo Commence Puisque c'est Okucha Qui ouvre La marche Monsieur Kanji-san Donc Qui est tranquille Sur la borne La borne 4 Pour le moment Nikko from Tokyo Lui Est en player 1 Sur La borne 3 Il va essayer D'assurer une bien meilleure partie Que ce qu'il a fait tout à l'heure C'est vrai qu'il est parti Très Très tôt Dans sa poule La poula Où il est Il a pas A trouver de solution C'est un petit peu enflammé Alors Avant le tournoi Les joueurs s'échauffent En règle générale Une petite demi-heure A peu près Ce qui fait Que ouais Grosso modo La session dure Entre 2h30 3h Tout compris C'est à dire Avec le warm-up Et puis après Les joueurs vont se faire Une petite bouffe Pour ceux qui ont le temps De rester Et tout C'est vrai que Ça se passe vraiment Dans une ambiance Comme je le répète C'est souvent Très amical Il n'y a aucun enjeu Il faut bien voir Qu'il n'y a aucun enjeu Si vous suivez des tournois Dans les jeux de combat Ou d'autres tournois Sur les jeux classiques De l'esport Il y a toujours des primes Et tout Il y a vraiment une importance Là il n'y a rien Il n'y a pas de sponsor Il n'y a pas de prime C'est juste Pour le fun Le plus total Et bon Ils ont réussi à trouver Un système qui fonctionne Ils ont Enfin je trouve Le système avec l'handicap Et tout Permet Alors qu'à la base C'est un affrontement Contre l'ordinateur D'avoir quelque chose D'intéressant Alors c'est pas de l'affrontement direct Si vous voulez l'affrontement direct Il faut se diriger vers Le Tetris Versus Qui est aujourd'hui Principalement joué Sur Puyo Puyo Tetris Avec du mode swap Et tout Dont Ebomae Là que vous voyez sur votre écran A côté de Nikofan de Tokyo En bas à gauche Et bien Est un des On va dire Un des plus connus Même s'il y a des joueurs Qui sont vraiment Très très forts Qui se sont faits Au Japon Notamment des joueurs Excessivement forts Il y a quelques Occidentaux également Qu'on connait Blink Mais vous avez aussi Quand je vous avais commenté Notamment le Puyo Puyo 24 Vous avez pu voir Des très très bons joueurs Qui étaient donc connectés Et qui affrontaient Ce qu'avait réuni Cet événement là Dans la salle Où ils devaient diffuser En fait Je vous rappelle le principe C'est dans un climat Je crois que je vous ai commenté ça Il me semble aussi Je vous rappelle le principe Si vous n'avez pas suivi ça C'est qu'ils devaient faire 24 victoires d'affilée En sachant qu'il y avait Donc une team Puyo Une team Tetris Qui pouvaient switcher Jouer comme ils le souhaitaient En fait Puisqu'on peut faire des versus asymétriques Quand je parle asymétrique C'est à dire affronter Un joueur de Tetris Qui affronte un joueur de Puyo Donc il y avait Des joueurs de Puyo Des joueurs de Tetris Et on a vu Qu'ils ont affronté Des très très bons joueurs Que ça soit en Tetris Notamment Mais aussi à Puyo Puisque vous savez Que là à Puyo Il existe une S-Rankling Avec une ligue Beaucoup plus travaillée Et du côté de Puyo Du côté de Tetris Il existe ça Mais en versus En fait Il y a Ce qu'ils appellent Le Puyo Le Puyo Této Den Je crois Comment il s'appelle ça Je sais plus Enfin il existe Voilà Pareil Un classement Où il joue De temps en temps J'avais commenté Une petite partie Aussi comme ça Au pif Que je vous avais sélectionné Parmi les VOD Des mobile Allez On va revenir A ce tournoi Regardez un petit peu Les constructions Et tout le jeu Qui se développe On est encore en début Parce que bon Pour le moment Cha qui est le joueur Le plus avancé Est à 350 Mikofantoken n'est pas mort Et il est à 278 280 Là qu'il vient de franchir Il a déjà par contre Quelques difficultés à maintenir Vous voyez une stabilité De construction Ouais là il essaie De récupérer à tout prix Son jeu Disons que ça va lui faire Perdre énormément de temps Alors je pense que là Il joue vraiment la survie Parce qu'il Peut-être il a remarqué Qu'il n'était pas en grande forme Aujourd'hui Avec cette mort subite Et pour ne pas reconnaître Retrouver surtout S'être déconvenu Et bien il choisit De jouer très très sûr Et c'est pour ça Que vous l'avez vu Récupérer sa construction Plutôt que de continuer A jouer au dessus Avec une erreur Et essayer d'enfiler Et d'engranger De manger De bouffer du Tetris A plus grande Plus grande échelle Après bon C'est un choix Du joueur Il veut essayer De rester dans le tournoi Il se dit peut-être Que j'ai peu de chance De toute façon De me retrouver en LB2 Ouais pardon LB2 Moi j'appelle ça Le LB2 Pardon Consolation 2 Parce que là Ceux qui perdent C'est sorti direct Du tournoi Là je le rappelle Ça sort ici C'est assez sévère En fait Les rênes Vous savez que dans le jeu Combat on se demande Notamment sur Street Fighter V Actuellement Est-ce que c'est une bonne idée De jouer en LB2 Alors FT2 Parce que le jeu Est très rapide Oh là là Très bizarre Sur la construction d'HBM Qui a tout empilé Au centre C'est un petit peu Alors C'est un peu maladroit Oui non Parce qu'il s'en sort bien Par contre Je pense qu'il y avait Vraiment mieux à faire Parce que là du coup Il va être un peu ralenti Ça va pas être la mort Mais c'est très bizarre Ce qu'il a voulu faire Là Comme schéma L'idée était bonne De mettre la pièce bleue à l'envers Bleue à l'envers Donc qui est La pièce bleue c'est un J Pour faire un toit Donc quand on la met à l'envers On la met sur la tige Donc du coup On se retrouve avec Une surface plane en hauteur Qui permet de faire glisser les pièces C'est une bonne idée Ça notamment à haute vitesse C'est une très bonne idée Parce que quand on prend les 20G Bon je rappelle les 20G La pièce apparaît instantanément Au sommet de votre construction Ce qui fait que vous n'avez pas Possibilité en fait De la précharger Enfin De la précharger en direction C'est à dire que même si vous maintenez Une direction La pièce Gauche droite Elle ne va pas bénéficier Du délai auto shift Donc qui lui permet Si vous voulez De balayer l'écran De gauche à droite Et de se retrouver Soit à droite soit à gauche Mais en fait A 20G On n'a pas cette possibilité C'est pas possible Donc toutes les pièces apparaissent au centre Donc on est obligé De rentrer dans un système Où les pièces vont glisser Donc on va éviter De se retrouver Avec un trou Une fourchette Quelque chose Un bac à sable Au centre Parce que sinon Ça va être vraiment un bordel Sans nom Et la pièce va venir S'embourber dedans Alors soit on va le boucher En faisant une erreur Mais quelque chose Qui va être favorable Pour nous Attention HBM qui est encore en difficulté Il fait pas un gros tournoi Là aujourd'hui Ah là c'est fini Fini parce que là On peut plus rien faire En fait La seule possibilité C'était d'avoir Une pièce orange Qui n'est jamais venue Donc d'avoir le L Et le problème C'est qu'il a eu la barre La barre est arrivée avant Donc la séquence est mauvaise Il est obligé Pour survivre Et de vivre Quelques pièces de plus De la foot à droite Et c'est mort Puisqu'il obstrue Par la même Toute possibilité Et on ne s'en sort pas Alors la technique Quand on se retrouve Dans les hauteurs bloquées C'est une technique Qui est très utilisée Notamment quand on va jouer En TLS C'est ce qu'on va faire Bah c'est des recoveries En fait On va essayer de retrouver Une position de jeu Et casser par tous les moyens Quitte à avoir le jeu Complètement à l'envers C'est à dire qu'on ne va plus Raisonner en termes de Tetris En termes de colonne Oh la 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 Nikon et Frantocco Qui est mort aussi Je l'avais pas suivi Et du coup Ces joueurs Disparaissent Tous les deux Et en fait Ce qui va se passer Dans ces choses là C'est qu'on va plutôt jouer En essayant de jouer De récupérer de l'espace Plutôt que de jouer Alors il y a par exemple 87 qui est mal barré Ouais là là C'est trop tard Qui s'y est pris Ah si c'est bien ça Ça c'est bien Il a eu un petit peu de chance Que cette pièce arrive Ouais mais là la barre Qui est Ah Attention ça peut encore se Ouais 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 C'est jouable C'est jouable Ça ça l'aide pas Par contre Ouais putain la barre Ça l'aide pas non plus C'est Il y avait des possibilités C'était pas mal vu Il a essayé De trouver des solutions Mais c'est la mort malheureusement De 87 Il reste plus que 5 joueurs Voilà c'est compliqué Ce tournoi malheureusement 95 qui commence très très mal Pour le moment On a peu d'ASP Compétitifs Avec On va dire vraiment Des passages sur le finish On voit qui c'est Qui va tout de suite se qualifier On a quelques surprises quand même Parce que Bomaille Qui sort direct Bon 87 N'avait pas un temps dégueu Je connais pas plus que ça Mais qui sort également De ce tournoi C'est vraiment dommage Et à part La belle performance Pour le moment de SKN Qu'on a pu voir Bon des joueurs Qui sont quand même en forme Escloir qui est là Tout ça Tous les joueurs Qui ont déjà SMD Kentris Meso C'est vrai que Ce qu'on a retenu Surtout C'est peut-être SKN Pour le moment Et les autres joueurs Qui ont plus de difficultés Oh la 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 Il y a aussi Undy Qui est parti dans un truc En fait Ce qui s'est passé C'est qu'il a voulu Conserver Un puits à Tetris Central Alors ça se fait Ça se fait en effet Même en Théadès C'est faisable Bon c'est pas très grave Mais du coup Bon il n'est pas arrivé Parce que Je pense qu'il a été mal desservi Certainement par la Distrib Et du coup Il va perdre son temps Essayer de récup Bon il fallait mettre La barre à plat Mon ami Il va reconstruire par dessus T'as combien 500 ? C'est un peu dangereux Ce qu'il fait Le truc c'est qu'à 500 C'est moins grave Il s'en sort pas là En fait il avait la solution De laisser la barre à plat Et c'est à cause de ça De cette erreur Qu'il va mourir Vous voyez là Il a été trop opiniâtre Il est dans TGM1 Et ce genre de choses Tu t'y amuses pas Parce que En fait Il y avait un endroit Où il pouvait mettre la barre à plat Et gagner une ligne Et Il aurait ça se trouve Beaucoup plus respiré Là Il a fait le choix De continuer en hauteur Donc il a monté Monté son jeu Il a rien pu faire d'autre Et il meurt Et il ne se qualifie pas Et dans le 1 Il faut des fois jouer Presque comme si vous étiez En Théadès C'est à dire se dire Oh là je sais vraiment pas Où ça va aller Parce que Théadès Le jeu va très vite Et c'est ça des fois T'as une construction Pourtant pas dégueu Mais t'as pas de pot A la distrib Ton jeu monte 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 Et c'est mort Alors que si t'avais fait Du ligne par ligne en casse-casse Bah tu serais encore vivant Et tu t'en serais sorti Et ça c'est quelque chose Qui au début Est difficile à assimiler Notamment quand on vient Du master mode Parce que C'est un jeu Le Théadès Qui est quelque part Presque on a envie de dire Plus brouillon Parce que En fait Au diable Que faire des Tetris C'est vraiment la survie Qui prime Donc on en a quasiment Des fois rien à foutre De pas faire Tetris Ca va rien changer Le but c'est d'être A peu près rapide Et c'est pas Si t'y arrives pas Avec des Tetris Et que tu perds ton temps Avoir une construction à Tetris Et que tu débouches pas le jeu Et que tu te retrouves Avec une pile qui monte Qui n'arrête pas On n'arrive pas A arrêter l'ascenseur Bah là C'est la merde C'est la merde Et du coup Bah tu Peux pas faire grand chose Tu peux pas soigner ton jeu Tu vois t'as pas Crazy Diamonds Avec un coup de stick magique Qui va réparer ta construction Comme l'item qui existe Dans les mods Qui nettoie Et remet à plat La construction C'est assez connu Dans les jeux Dans les parties A item sur Tetris Tout jeu confondu d'ailleurs Et bah voilà T'as pas ça T'as pas tant Crazy Diamonds Donc t'es dans la merde T'es Et t'es pas bien Et bah dans le 1 Il faut vraiment Prendre Tout Toutes les situations Avec un énorme respect Ça c'est comme Quand tu pars à la chasse Un Monster Hunter Même un monstre Que tu connais par coeur Peut te faire une puterie Donc il faut vraiment Toujours Respecter Dans le jeu Voilà Et ça continue de mourir Ils sont qualifiés Mais ça continue de mourir Il est quand même qualifié Au coup de chair Même s'il est mort ici Vous avez les qualifiés Alors c'est vrai Que je regarde plus trop le jeu Parce que bon Y'a plus d'intérêt On peut regarder un petit peu L'effort Mais par contre Aujourd'hui Ce qui me Alors aujourd'hui Pardon Dans ce tournoi Ce qui me choque un petit peu C'est que je trouve Que les joueurs Tous ont énormément de mal A tenir leur construction Regardez Yoko Regardez Hachar s'en sort pas trop mal Corian ça va Mais pourtant Corian C'est pareil C'est un bon joueur Mais c'est vrai Qu'il est plus Je pense qu'il est plus motivé Voilà il va récupérer Quand même quelque chose de propre Bon là Je sais qu'il fait du Tetris NES Donc je pense qu'il est Il joue Voilà pour le fun A ce tournoi Il s'occupe des feuilles de match Il participe énormément A l'orga Des The Masters Mais c'est vrai Qu'on a noté Qu'il a plus forcément Peut-être plus envie que ça Le plus spécialement motivé A jouer à ça Bon là Mais c'est quand même celui Qui s'en sort le mieux Ça y est Hachar aussi A récupérer quelque chose Mais c'est difficile aujourd'hui De tenir sa construction Je pense que les joueurs Soit Peut-être qu'il y a beaucoup Parmi ceux là Des joueurs qui sont sur D'autres versions de Tetris Ou qui n'ont pas le temps De jouer plus que ça Parce que Il y a un maintien De la construction Qui voilà Bon GM pour Hachar Qui fait quand même Une partie 11-8 Qui termine le premier Il est parti aussi Il se fait partie Des trois premiers A avoir débuté Cette poule Et il a eu quand même Pas mal de difficultés A réussir Mais il se qualifie Voilà Pardon Corian Bravo à lui Une partie aussi Sous les deux minutes Dix minutes Donc c'est C'est Prop Et Yoko Qui va sans doute En terminer Et qui est GM Et également Mais que Ça a été difficile Dans cette Deuxième tour de consolation Donc se sont qualifiés Au final Okucha Hachar Yoko Et Corian Donc on retrouvera Dans le deuxième repêchage Donc après le deuxième tour Dans la deuxième vidéo Consacrée A ce tournoi Merci donc D'avoir suivi Cette vidéo Et cette première partie Du tournoi Il va donc avoir Et bien ensuite Le deuxième tour Que nous suivrons Le deuxième repêchage Et puis enfin La demi-finale Et la finale De ce 95ème tournoi Qui commence mollement On doit bien Se l'avouer Merci donc D'avoir suivi Cette vidéo A très bientôt Et gaming Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada